Attendeur, salut, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'humanité est petite, même si on disait qu'il allait juger l'univers, il reste un simple messager, un saint prophète, ça ne fait pas de l'indivinité. Moïse, il a divisé la mer, comment est-ce qu'un simple messager peut-il diviser la mer? Si on remettait le bâton de Moïse à Jésus, pourrait-il diviser la mer? Comment un simple homme peut diviser la mer? Alors ça fait de Moïse peut-être une divinité ou bien comment? Donc Jésus-Christ, s'il a pu, si même s'il jugeait le monde, l'humanité et tout ça, il reste un saint prophète. Pourquoi il ne pourra pas? Dieu l'éternel, Dieu Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 11, verset 27? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Donc il a donné le pouvoir, donc c'est avec ce pouvoir qu'il peut juger toute l'humanité si vous voulez. Il peut juger tout le monde, mais il peut juger même l'univers. Mais il reste un messager, il reste un prophète, parce qu'on ne nous donne pas le pouvoir à Dieu, alors que Jésus-Christ a reçu le pouvoir. Donc il reste un prophète, il reste un messager. Point barre. Rien de plus. As-salamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuhu, que l'appel à bénédiction d'Allah soit sur nous. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un homme qui se fait passer pour un musulman, pour égarer les musulmans dans son intention. Nous allons écouter la vidéo et nous allons revenir, Inch'Allah, pour la correction. Bismillah. Écoutons tous ensemble. As-salamu alaykoum. Une déclaration très très importante pour tous les croyants de la terre de la part du prophète Moumessa lalawali wassala. J'ai trois questions sur la base de cette déclaration du prophète Moumessa. Salalawali wassala. Question 1. Est-ce réellement Jésus-Christ n'a été envoyé qu'au brévu perdu de la communauté d'Israël? Si oui, le prophète allait dire, Jésus-Fils de Marie viendra parmi les Juifs et juge toute la communauté d'Israël avec justice. Mais ce n'est pas le cas. C'est là pour que Jésus-Christ est un envoyé de toute l'humanité. Question 1. Si Jésus-Christ, alayhi salam, il n'est pas envoyé à l'humanité pendant son ministère, pendant sa mission, ce n'est pas après sa mission qu'il sera envoyé à l'humanité. Donc, tonton, il faut te calmer. Si Jésus-Christ perd de Dieu sur lui, il n'est pas envoyé à l'humanité selon les textes bibliques, ce n'est pas selon les textes islamiques qu'il sera envoyé à l'humanité. Donc, tonton, il faut respirer. Si le bouhari que tu as pris, c'est lui-même, il n'a jamais cru que Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité et que tu te caches derrière lui pour nous avancer des arguments fallacieux, prétestant que Jésus-Christ serait envoyé à l'humanité. Alors que le bouhari même, qui a écrit, n'a jamais cru que Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité. Donc, frère, il faut redescendre sur terre, il faut arrêter de fantasmer. Jésus-Christ perd de Dieu sur lui, il a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Maintenant, dans le radis que tu as lu, ce n'est pas écrit qu'il jugera l'humanité. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le radis. Donc, ceux qui peuvent aller sur Google, tapez le radis ce qu'il a dit là et essayez de lire rapidement. Je vais vous dire ce qui a été écrit rapidement. Il dit, parce que celui qui tient mon âme entre ses mains, il ne fait aucun doute que le fils de Marie, Jésus, descendra parmi vous et qu'il jugera équitablement. Il jugera équitablement. On n'a pas dit que jugera l'humanité. Et même si on n'avait pas dit qu'il jugera l'humanité, c'est où le problème? L'enseignement de Jésus-Christ a été pévété après son départ. Ils ont dit qu'il est Dieu alors que lui ne l'a jamais dit. Donc, il faudrait que Jésus-Christ lui-même vienne pour enlever ce tambago et se décharger de cette lourde tâche qu'ils ont chargé. Maintenant, cet enseignement a été par la suite répandu dans l'humanité. Des quatre coins du monde entier, il y a des chrétiens, des gens qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Donc, cette fausse doctrine a été répandue dans le monde. Donc, par conséquent, il faudrait que Jésus-Christ, lorsqu'il va arriver, il va maintenant trancher dans l'humanité. Parce que cette croyance a été répandue dans l'humanité. Donc, par conséquent, il faudrait qu'il vienne juger cette humanité-là dans le sens pour dire quoi? Moi, je ne suis pas un Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais je suis un envoyé de Dieu. Par conséquent, musulmans, chrétiens qui sont divisés, alors Jésus-Christ va venir trancher et nous dire qu'il vivrait. Alors, il dira à les musulmans, vous avez raison, je suis un envoyé de Dieu. Il pourra même donner des versets bibliques ainsi que vous voulez. Et il va aussi rejeter les chrétiens pour leur dire qu'il n'est pas Dieu. D'ici, il va la rejeter en attendant l'au-delà, dans Matthieu 7, verset 21. Donc, Jésus-Christ, il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël, selon la Bible et selon le Coran. Ce n'est pas derrière un radis que tu vas nous ramener pour nous dire que Jésus-Christ est envoyé à l'humanité. Donc, parenthèse fermée. Deuxième question. Sion numéro 2 Arrivée qu'il serait condamné, s'il est coupable. Quel sera le sort maintenant de tous ceux qui le suivent? Dans tes rêves les plus fous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam condamné dans tes rêves les plus fous. Le vrai Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la surate 46 verset 9, quand il parle, quand il dit, c'est Allah qui lui dit de dire, « Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, il s'agit de son sort sur terre. Quel est le complot que les mécréants complotaient contre lui? » Il ne sait pas. Quand, par exemple, je prends Joseph, ses frères complotaient de le faire tomber dans le puits. Est-ce que Jésus-Christ savait? Est-ce qu'il savait son sort que les frères lui complotaient? Il ne savait pas. Donc, ça veut dire que l'info prophète, c'est ça? Il ne sait pas s'il ira au paradis. Donc, il faudrait arrêter au fait. Et quand il dit, vous, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Le vous ne s'adresse pas aux musulmans, il ne s'adresse pas à ceux qui le suivent, mais il s'adresse plutôt aux mécréants. Quand les mécréants, ils vont vouloir faire du mal au prophète, il ne sait pas quel mal ils sont en train de comploter. Et lui-même, le prophète, il ne sait pas quel sort à la réserve à ces mécréants qui veulent faire du mal à son prophète. Tu vois? Donc, le vous ne s'agit pas des musulmans. D'accord? Maintenant, pour te montrer quel est le sort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans qui le suivent, tu aurais pu juste descendre au verset 13. Tu t'es arrêté au verset 9, 46, 9. Mais descend verset 13. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, vous ne devez avoir aucune crainte. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Donc, notre sort est connu. Nous sommes les gens du paradis. Incha'Allah. Tant pis pour vous. Si vous devenez musulmans, alhamdulillah. Sinon, il n'y a pas de problème. Donc, deuxième question répondue. Bismillah. Dernière question. Allons-y. Est-ce qu'un autre humain, un simple message, un simple envoyé de Dieu comme les autres envoyés de Dieu, pourra-t-il juger toute l'humanité avec justice? Si Jésus est un simple envoyé, un simple prophète comme les autres prophètes, comment il pourra juger toute l'humanité avec justice? OK. À bon attendre, salut. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, on ne connaîtra rien du tout. Nous, on a déjà la vérité. C'est nous qui allons vous enseigner la vérité. Incha'Allah. On ne connaîtra rien du tout. Donc, il faut arrêter de patauger. D'accord? On ne connaîtra rien du tout. C'est nous qui allons vous enseigner la vérité. Nous, on a déjà la vérité. C'est vous qui n'avez pas encore la vérité. D'accord? Voilà. Jésus-Christ, vous dites, est-ce qu'un simple messager, un simple prophète, comment pourrait-il juger l'humanité avec justice? L'humanité est petite. Même si on disait qu'il allait juger l'univers, même si on disait qu'il allait juger l'univers, il reste un simple messager, un simple prophète. Ça ne fait pas de l'indivinité. Moïse, il a divisé la mer. Comment est-ce qu'un simple messager peut-il diviser la mer? Si on remettait le bâton de Moïse, à Jésus, pourrait-il diviser la mer? Comment un simple homme peut diviser la mer? Alors, ça fait de Moïse peut-être une divinité ou bien comment? Donc, Jésus-Christ, s'il a pu, même s'il jugeait le monde, l'humanité et tout ça, il reste un simple prophète. Pourquoi il ne pourra pas? Dieu l'éternel, Dieu Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Dans Matthieu 11, verset 27, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Donc, il a donné le pouvoir. Donc, c'est avec ce pouvoir qu'il peut juger toute l'humanité si vous voulez. Il peut juger tout le monde ou bien il peut juger même l'univers. Mais il reste un messager, il reste un prophète parce qu'on ne donne pas le pouvoir à Dieu alors que Dieu a reçu le pouvoir. Donc, il reste un prophète, il reste un messager. Point barre. Rien de plus. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, bénéficue et profitable. Donc, chers frères musulmans, restons vigilants, faisons attention. L'habit ne fait pas le moine. Ce monsieur s'est passé pour un musulman, il dit à cela, il connaît le radice et regarder vers la fin et faire une bonne façon quelqu'un qui est soucieux du sort des gens et après nous dire nous connaîtrons la vérité. On ne connaîtrons rien du tout. On a déjà la vérité. C'est vous qui n'avez pas encore. Donc, restez vigilants, faites confiance à Allah azzawadjal, croyez au courant et croyez à la sunna du préfère Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et faites des douans qu'Allah nous accorde tous le paradis. Inch'Allah, les musulmans sont là et nous allons chaque fois répondre aux allégations fallacieuses qui prétendront que Jésus-Christ serait envoyé à l'humanité. Jamais de la vie. Nous sommes présents grâce à Allah azzawadjal. La lutte continue, le combat continue et une fois de plus, c'était le frère Faïssal Dédier Béné, représentant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abonnez-vous, commentez, partagez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DDR Bénard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada